Alors que Jennifer Lopez a officiellement demandé le divorce ce mardi 20 août, un de ses anciens partenaires a posté un message énigmatique sur les réseaux sociaux. C'est officiel, Jennifer Lopez a décidé de demander le divorce ce mardi 20 août, après deux ans de mariage avec Ben Affleck. Et une fois la nouvelle annoncée dans la presse, Alex Rodriguez, l'ex-fiancée de la chanteuse, en a profité pour écrire un message énigmatique dans sa story sur Instagram, relayée par le New York Post. On va toujours dans un sens ou dans l'autre, mais on peut aussi être celui qui décide de la direction. Pour rappel, Jennifer Lopez et le joueur de baseball ont commencé à se fréquenter en février 2017 et se sont fiancés en 2019. Mais après une histoire d'amour qui a duré 4 ans, l'athlète et elle interprète de Play ont décidé de mettre un terme à leur relation. Nous avons réalisé que nous sommes meilleurs en tant qu'Ami et nous avons hâte de le rester. « Nous continuerons à travailler ensemble et à nous soutenir mutuellement dans nos entreprises et nos projets communs », avait-il déclaré conjointement sur les réseaux sociaux. Depuis leur rupture, Alex Rodriguez n'a jamais tari d'éloge sur l'artiste. Dans un épisode du podcast de Martha Stewart paru en 2022, le sportif de 49 ans a déclaré que Jennifer Lopez était la travailleuse la plus acharnée. Et la plus grande artiste dans le monde d'aujourd'hui, c'est l'être humain le plus talentueux que j'ai jamais côtoyé. Jennifer Lopez divorce de Ben Affleck, des tensions depuis le début de leur mariage. D'après une source proche, les tensions au sein de leur couple dateraient dès le début de leur mariage, notamment lors de leur lune de miel au lac de Côme, en Italie. Auprès de Pages X, l'initié a déclaré, ce mercredi 21 août, que Ben Affleck avait du mal à sac comme modère au mode de vie de la diva. Elle-elle était mécontent que les paparazzi les suivent. Elle est une superstar internationale, et il a agi comme si c'était une surprise qu'il soit suivi partout. Une fois que les caméras disparaissaient, il se parlait à peine pendant ce qui était censé être la période la plus heureuse de leur vie. Il l'a convaincu qu'il était un homme changé, a continué la source. Et cela a duré très peu de temps.